T'as pas compris Harry Potter à l'école des sorciers ? Attends, je vais t'expliquer. En fait, au début du film, Harry Potter il se fait connaître sous le nom de MC Potter, il fait des vidéos sur Youtube et comme sa famille d'accueil en avait plein de cuilles, ils l'ont enfermé dans un placard sans connexion à internet. Et du coup, il y a plein de fans qui commencent à envoyer des lettres. Ouais, pourquoi tu fais plus de vidéos ? On adorait ton flow et tout ! Alors la famille, elle fuit, elle déménage, elle change d'adresse pour arrêter de recevoir des pizzas et des lettres. Sauf qu'il y a Hagrid, un ancien kicker qui est fan d'Harry depuis la première heure, qui se ramène tranquillou et qui fait « Toi, tu vas venir avec moi, je t'emmène à l'école du micro d'argent ! » Ils font « Non, 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 nous, on est fans de Paul Nareff, il fera du piano et de la pop ! » Et l'autre, il fait « Ferme ta gueule, il fera du trap ! » Et ils s'en vont ! Après, ils vont au chemin de traverse, à un marché underground où MC Potter va pouvoir acheter masse blinks pour faire briller son swag. Alors du coup, ils s'achètent un nouveau mic et c'est le même qu'un ancien MC, manche de mort, qui dominait le game dans les années 90. Et ensuite, du coup, il prend un corail pour aller à l'école du micro d'argent, ma gueule ! Et là, il rencontre Ron, aka Ratrou, on ne sait pas trop comment il est arrivé là parce qu'il n'a pas plus de 10 abonnés et il lui fait « Mais t'es MC Potter, je kiffe trop ton flow ! » Et il essaye d'improviser quelques phases complètement nulles pour se la péter. Et là, il y a Hermione, aka J.Afe, qui leur pose un petit flow rapide et qui les laisse totalement en PLS. Alors, ils arrivent à l'école du micro d'argent et on leur attribue un gang pour savoir qui dominera le game à la fin de l'année. Ils ont des cours à peu près normaux, hein, cours de breakdance contre les forces du mal, ils font des potions de 16 avec Sneaky Snake, qui est un ancien métaleux, à un moment, il fait « MC Potter, qu'est-ce que j'obtiens quand je mélange le flow de Booba avec les phases d'NTM et que j'ajoute un beat de DJ Widim ? » Et Potter, il est comme ça, euh... Dans ce moment, zoom, zoom, zangle, t'as Benz, Benz, Benz ! Et lui, il est là... Oh, c'est nul ! Et GF, il est là, il fait « Moi, moi, moi ! » Mais il s'en fout parce qu'il est miso. Et du coup, une nuit, MC Potter, il n'a plus de touch et il se fait yesh, alors il va écouter des albums interdits et il découvre Nick Flamme. Alors, il l'écoute pendant toutes les vacances avec ses potes et ils comprennent qu'il y a un message caché qui dit que le secret du flow parfait est à l'intérieur de l'école du micro d'argent. Alors avec Kratrou et GF, ils partent chercher le flow parfait. Et ils sont persuadés que Sneaky Snake va vouloir récupérer le flow parce que soyons honnêtes, un gothique qui fait du rap, ça peut pas réussir sans tricher. Alors du coup, ils vont voir Hagrid, le kicker banni, pour savoir comment on fait pour récupérer le flow. Et pour aller chercher le flow parfait, il y a plein d'épreuves, c'est super compliqué. D'abord, il faut arriver à rentrer dans la boîte en faisant croire que t'es VIP. Du coup, il pose un gros 16 au videur et il s'incline direct. Après, ils doivent chanter les ronces du stup crew sans avoir la langue qui fourche, c'est super compliqué. Et après, ils doivent trouver la meilleure punchline parmi une liste de punchlines de merde qui lui agresse les oreilles. Et après, ils doivent complètement ignorer la critique. Et il est là, il fait, les jaloux vont se jalouser ! Et après, il est là, il fait, ouais, quand je pose mon flow, tu t'inclines ! Et ils se rendent compte qu'en fait, ils ont été doublés par Mange de Mort qui s'est lié avec le producteur de Breakdance contre les forces du mal parce qu'il veut revenir sur la scène grâce au flow parfait. Alors, ils font une rap battle et MC Potter, il le bat parce que l'autre, il est trop old school, c'est un wack MC. Et à la fin, Dumbledore, il lui dit, eh oui, en fait, le flow parfait, il était en toi depuis le début ! Et Potter, il fait, ah bah c'est ballot ! Et Dum, il fait, déso, pas déso ! Et du coup, quand même, si Potter a récupéré le flow parfait avec toute sa team Gryffondor, ils font un méga son de ouf et ils gagnent complètement le rap game de l'école du micro d'argent. Et comme c'est la fin de l'année, après, il reprend son corail pour retourner à sa thèse et partir peser dans le game. Et du coup, voilà, c'est ça l'histoire d'Harry Potter. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada